Action ! Et merde ! Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment monter une chaîne sur votre vélo et on verra également comment détacher l'attache rapide puisque une fois qu'elle est montée et quand vous l'aurez rincée il sera important de savoir la démonter. Pour ça il vous faut une chaîne, une attache rapide, deux chaînes, des crémas, une pince pour attache rapide. La première étape c'est de prendre votre chaîne. Alors quand vous avez des nœuds comme ça c'est rien, c'est juste qu'elle s'enroule autour d'elle-même. Donc on fait attention de mettre le marquage vers l'extérieur. On la place sur le plateau. On vient la placer sur le petit pignon à l'arrière. On fait attention de ne pas trop tirer pour ne pas la faire partir devant. Donc une fois qu'on est là, on va zigzaguer dans le dérailleur. Donc on fait venir la chaîne sous le galet et au dessus. On fait attention au dessus de la petite barre en ferme qui est sur la chape. Ensuite on fait le tour de l'autre galet. Et ensuite on n'a plus qu'à tirer tout simplement la chaîne. Et ensuite on tire la chaîne de manière perpendiculaire. Une fois qu'on a la chaîne sur le petit plateau et le petit pignon, c'est à ce moment-là que l'attache rapide intervient. On vient placer une attache sur une extrémité. Et on attache le maillon pour qu'il vienne en complément de l'autre côté. Et on fait attention de ne pas les mettre du même côté. Ensuite on a juste à approcher les deux maillons. Et ensuite on va les mettre en tension. A noter que si jamais vous n'arrivez pas à serrer le maillon à la main, vous pouvez le faire avec une pince qui est prévue à cet effet. Donc quand vous aurez poncé votre chaîne, c'est-à-dire à peu près tous les 5000 km, il vous faudra l'enlever. Vous pouvez utiliser l'attache rapide Shimano à plusieurs reprises pour monter et démonter les chaînes. Chez Sram par contre elle est à usage unique. Pour la démonter, il vous faut la pince pour démonter les maillons d'attache rapide. Pour ça, vous avez juste à prendre l'attache rapide entre les deux maillons. On tient bien la chaîne dans l'autre main et juste on applique une pression sur la pince. Les maillons vont s'écarter, c'est important de ne pas lâcher parce que sinon tout va partir d'un coup et la chaîne est défaite. A ce moment-là, il n'y a plus qu'à tirer. Et vous repartez avec une chaîne neuve. Voilà, vous savez tout pour une longue mille chaîne. Pensez à la lubriquer. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, visionner nos vidéos et voir d'autres tutos mécaniques. C'est parti pour lesritos catholiques. Et vous, à une fois, tes résultatsTE plus%. Alors, je doisButton. J'ai encore NOT adapté,不會 tropGén invites vous avez cela pour ou salad quoi leur木.